On en entend des choses, ouais, fais-ci, fais ça, tu vas voir, ça va être bien, et machin et tout. Et c'est toujours un peu le, t'es un peu réticente, tu dis ouais, je vais me lancer dans un truc, est-ce que je vais pas me faire avoir, tu vois, enfin, et au final, bah là c'est pas compliqué, c'est simple. T'as eu quelques guerriers, on a commencé à faire ton programme pendant les fêtes, ça faudra que tu le notes. T'es là, t'as même pas à mettre les chaussettes, t'as plus de souplesse, t'es là, bro. Ça y fait, tous ces trucs-là, ma femme elle rigole, mais t'es là, t'es en mode, je me mets un peu sur le côté, pour aller chercher quelque chose en bas, c'est par terre. Et bah tous ces trucs-là, moi c'est bon, c'est mort, je ne peux plus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de se dire à un moment donné, bon là j'ai les voyants en rouge, donc il faut vraiment que je me bouge le cul, mais même dans la vie de tous les gens. Tu me disais le premier rendez-vous, c'est que je suis pas condamné. C'est facile de dire, ouais, faut perdre du poids, faut perdre du poids. Je sais que j'ai dit, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit, et le fait d'arrêter comme ça, brut, le rugby, ça m'a... Et puis tu sais, t'es pas bien, t'as pas d'exutoire, t'as rien. Enfin, le cardiologue m'a dit, bon, voilà, le seul choix que vous avez maintenant, elle me l'a garantie, elle m'a dit, monsieur Vallès, faites, continuez ce que vous faites, et vous allez voir, ça va payer. Bon bah voilà, c'est tout. Et comme tu dis, l'hygiène de vie, bon bah voilà, c'est... On n'est pas mort, c'est pas parce qu'on a 40 piges, que ça y est, c'est fini, on doit rester dans un canapé, en sachant que... Et là en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste ton poids de corps et deux, trois matos, c'est terminé. Ce qui marche, c'est les bonnes pompes, tu sais, comme tu m'as expliqué là, avec les coudes en arrière machin, les gainages avec les mains tendues, enfin tu sais, les mains machin, et tu vois, les quadris, ils ressortent, et tu vois, la petite bouée que t'as sur les côtés là, tu sais, ce qui dépasse là. Et bien là, j'ai éclaté aussi en faisant tout ça. Et je me dis que la course ne fait pas ça. C'est comme si tu m'expliquais l'histoire du vélo, tu vois. Tu m'as dit, vas-y, on se met tous les deux sur le vélo, et tu verras bien, à un moment donné, toi, le côté où on peut en faire, mais il n'y a pas que ça, il faut faire autre chose. J'ai commencé, donc, au niveau du tour de taille, j'étais à 127 centimètres. Aujourd'hui, je suis à 116. Ok. Je remets des pantalons. Je suis moins enflé, je suis moins bouffé, tu sais, comme les cerises dans le sirop, là, tu vois. Ben franchement, je vois la tête que j'avais au début, et c'est pas compliqué, les potes qui sont là, des fois, ils te branchent. Et ils te regardent, ils disent, beaucoup moins de douleur. Je dors mieux la nuit. Honnêtement, ça a changé beaucoup de choses, et même, ça m'a beaucoup détendu. Et je le sens, ça devient une habitude, et quand je ne le fais pas, tu vois, comme je l'expliquais la dernière fois à la vision, c'est, il manque un truc, et ce truc-là, en fait, il me permet déjà d'évacuer ce que je faisais plus au rugby. Là, je l'évacue sur le sport. Et derrière, tu vois, hier soir, j'ai fait le sport en fin d'après-midi. Hier soir, je me suis couché, tu sais, ouais, 21h36, un truc comme ça, 21h40. Enfin, tu vois, là, tu vois tout de suite la différence que quand tu fais du sport, pas de sport. Sur le sommeil, meilleur sommeil, parce que, voilà, c'est ce que tu disais à un des gars la dernière fois. En fait, le sport fait que, au final, tu n'as plus besoin d'être sur la tablette ou quoi que ce soit. Mais ça fait partie, maintenant, des rituels. Enfin, je… Tu vois, la première chose que j'ai eue, quand je me suis réveillé hier en fin de matinée, début d'après-midi, parce que j'étais encore de nuit, donc j'étais de repos, la première chose que je me suis dit, c'est, je mange, j'attends un petit peu, je sors le tapis. Tu vois, c'est la première chose que je me suis dit. Moi, c'est, enfin, comme on dit, c'est easy, très tranquille, bien sûr. Et donc, le programme, il est fait. Donc, je pourrais me dire, bon, un jour, je le fais, termine. Mais bon, je le fais. Donc, en fait, c'est naturel. Les courses, c'est naturel. Il n'y a pas de… on se force, tu vois. Le côté, je fais mon sport, c'est naturel aussi. Comme je t'ai dit, là, ça faisait tout le week-end, je ne faisais pas, je tournais en rond, ça me saoulait, honnêtement. Et puis, voilà. Et puis, à un moment donné, on sait qu'il faut réhabituer toutes les mauvaises habitudes qu'on a à avoir. qu'on avait avant et se mettre des bonnes habitudes, parce que c'est quand même des bonnes habitudes. Et voilà. Mais il faut aussi que ça vienne de soi, parce que tu as beau avoir un coach sportif, avoir un coach mental ou un nutritionniste, tu peux aller voir un nutritionniste. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, si pendant trois jours, tu fais de la nutrition et que dès qu'on a un appel et qu'on dit, ouais, vas-y, on sort et que tu t'en mets plein la langue, comme tu dis. Là, dans ma vie de tous les jours, toute la semaine, machin et tout, on est sur du naturel. Je ne me force pas. C'est un tout. Et c'est vraiment… Honnêtement, Jérôme, tu as vraiment un truc… Je sais que vous êtes plusieurs, mais tu fais vraiment… Enfin, je n'arrive pas à trouver les mots, mais je voulais te remercier. Merci à toi. Pour ce que tu fais pour les personnes. C'est très important. C'est bien. C'est bien. Franchement. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et puis, je continue. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501